Nous sommes sur une chaîne locale américaine. A l'écran, un doc tag, la plaque d'identité militaire. C'est l'objet du délit. Des plaques dont 300 exemplaires ont été dérobées ici, aux archives nationales américaines. Le coupable est très vite désigné et reconnaît les faits. Il s'appelle Antonin Dehé. C'est un jeune historien français de 32 ans. Il est bien connu dans ce village du Cotentin, où résident ses parents. La Deuxième Guerre mondiale n'a aucun secret pour lui et le maire n'en revient pas. Ce garçon, dit-il, a le cœur sur la main. En aucun cas, je le considère comme un délinquant. On arrive des fois à faire des bêtises parce que les circonstances s'y prêtent. Antonin, c'était quelqu'un d'équilibré, de brillant, mais aussi de très gentil. Et actif aussi, présent, dès qu'il s'agit de se souvenir. Les voisins d'Octeville-Lavenel en avaient fait l'expérience lors des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement. C'était plein. Ils avaient été des centaines à venir ici, rendre hommage à un groupe de parachutistes, oubliés par l'histoire. Alors, il faut être clair, s'il n'y avait pas eu Antonin Dehé, il n'y aurait pas cette plaque. Bien sûr, il a fait tout ça bénévolement, vous imaginez les moyens d'une petite commune. Il a même proposé d'en financer une partie. On n'a pas voulu. Bref, il n'était que serviable et sérieux. Un éditeur avait publié sa thèse. Il travaillait beaucoup, peut-être trop. Et son entourage de se demander comment il a pu ainsi se discréditer. Ça me paraît, à des kilomètres du jeune homme qui a été extraordinaire pour nous, je n'y vois pas d'explication, sauf à me dire qu'il y a eu un problème médical ou quelque chose comme cela. Dans leur village, face à la mer, ses parents se refusent à tout commentaire. Ils attendent la suite de la procédure en avril. Aux Etats-Unis, où il vit depuis 2012, Antonin Dehé a fait son méa culpa, mais il est privé de passeport et il en court jusqu'à 10 ans de prison.